Nous allons calculer le volume d'un solide de révolution au moyen de cette calculette. Déterminons d'abord l'intervalle arbée sur lequel nous allons travailler. Ici, c'est l'intervalle moins 1, 3. Soit aussi donner cette fonction f là, dont ceci est la représentation graphique dans cet intervalle moins 1, 3. Cette représentation graphique, nous la voyons également ici dans la fenêtre 3D. Et c'est ici que nous allons faire tourner ce graphique autour de l'axe des X pour obtenir ce solide de révolution, dont nous allons calculer le volume au moyen de cette formule-là, bien sûr. Donc, nous introduisons cette formule-là dans la calculette. D'abord, il faut le nombre pi. Le pi, il est caché là, en jaune. Donc, il faut activer la touche Shift pour jaune. Je clique sur Shift, clique. Je clique sur cette touche-là, clique, pour avoir le nombre pi dans le display. On va multiplier ce nombre pi, clique, par cette intégrale-là. Pour introduire une intégrale, on active cette touche intégrale, clique. Ensuite, on va introduire ce f de X là, mais au carré. C'est pour ça qu'il faut d'abord ouvrir la parenthèse, clique. Maintenant, on introduit le f de X, donc moins 0,5 fois X au cube, c'est caché là, donc Shift pour jaune au cube. Ensuite, plus 1,3, donc plus 1,3 fois X au carré, plus 0,4 fois X, plus 0,6. Je ferme la parenthèse et on n'oublie pas d'élever au carré, donc au carré. Maintenant, avec les touches curseurs, on va de 1 vers le bas, donc je clique ici, clique. On arrive ainsi, dans ce petit champ-là, où on entre le A, c'est-à-dire pour nous, moins 1, moins 1. Touche curseur, une fois vers le haut, clique. Et dans ce petit champ-là, on introduit le nombre B, c'est-à-dire le nombre 3. Maintenant, Enter, clique. Et voilà, nous avons trouvé le volume de ce solide de révolution qui vaut 36,36 et des. Mais c'est 36,36 quoi? Ce sont des centimètres cubes? Ce sont des décimètres cubes? En fait, ce sont 36,36 cubes unitaires. Voilà un cube unitaire dans ce système de référence. Je vais un peu bouger le solide de révolution ainsi que le graphique de la fonction. Donc voilà un cube unitaire. Et dans ce solide de révolution, on peut mettre 36,36 cubes unitaires. Vu comme ceci, ce n'est pas facile à s'imaginer. Regardons le solide de devant. Maintenant, on voit bien la taille de ce cercle qu'on voit ici par rapport à ce carré unitaire-là. Donc là, on peut mieux s'imaginer qu'il y a en fait 36,36 cubes unitaires dans ce solide de révolution qui peut, par exemple, représenter un vase. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça.